Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on a ouvert une souscription pour finir notre film et l'entrée d'un achat d'un DVD, c'est-à-dire un DVD que les gens achètent à l'avance, qui sera un peu spécial pour ces gens-là et qu'on fera quand on aura fini le film. Et donc comment payer les gens ? À la fin, oui, oui, on va vous expliquer ça à la fin. Moi, je n'aime pas faire cette propagande, mais ça existe. Merci beaucoup d'en parler. Et quand vous dites que vous payez, que tout le monde est payé de la même façon, 1800, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, parce que les 75 personnes ne travaillent pas toutes sur le spectacle. Si, si, monsieur, je vous assure. Si, quand on travaille, on travaille tous. Et s'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, il ne va pas rester longtemps. Non, je vous assure, on travaille tous. 75 personnes, c'est tout le monde. Vous êtes 500. Normalement, vous arrivez, vous êtes 500. Tout doit être propre. La nourriture doit être faite. Les toilettes doivent être nettoyées. La salle doit être nettoyée. La mise en place doit être faite. Les costumes doivent être lavés, repassés. C'est dans un lieu qui, quand même, à la fois n'est pas immense, mais très grand, où un câble mesure de haut ou bas, mot 100 mètres. Et vous seriez tous polyvalents ? Non, nous ne sommes pas tous polyvalents. Il y a une certaine polyvalence qui est maintenue, ne serait-ce que pour le plaisir de la variété, etc. Mais il y a quand même, je dirais, il y a des spécialisations, forcément. Il y a de vrais électriciens en tête du soleil. Vraiment, c'est différent. Mais, c'est vrai qu'il y a des moments où on dit à une réunion tous les matins et où Elsa, notre éclairagiste, dit « Bon, moi ce matin, il me faudrait bien 5 personnes parce que j'ai ceci, ceci, ceci à faire. » Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Je pense qu'il ne faut pas être trop incrédule. Et quand on me dit « Vous êtes tous polyvalents », je me dis « Ah oui, ça, c'est quelqu'un qui n'y croit pas du tout. » Parce que vous savez bien que ce n'est pas possible. Mais au début, c'était vrai. Au début, c'est moi qui branche les prises. Dieu merci, à un moment donné, je n'ai pas plus eu le temps de le faire. Et puis surtout, les prises sont devenues beaucoup plus complexes. La protection, surtout, est devenue plus complexe. Et donc, je ne le fais plus. Donc, il y a des gens qui ne le font pas. Mais, nous faisons tout, si vous voulez. À un certain moment, oui. Je peux vous dire qu'à un certain moment, tout le monde fait tout. Mais sous la direction des chefs de corps. Enfin, voilà. Les comédiens chargent les camions. Mais, il y a 2, 3 personnes qui conduisent les Fenwick. Et il y a quelqu'un qui leur dit « Où mettre à la caisse ? » Voilà. Et sans cette, comment dire, sans cette énorme force de ces 75 personnes, nous n'y arriverions pas. Voilà. Et voilà. C'est simple. On ne peut pas recevoir du public, tous les jours, dans un lieu qui n'est quand même pas, justement, qui est un lieu merveilleux, le plus merveilleux des lieux, mais qui n'a pas les, comment dire, les côtés pratiques d'un théâtre. Je vous dis, des dessous, des cendres, machin. Tout est fait tout le temps à la main. Tout se... Voilà, donc. C'est beaucoup de travail. C'est énormément. Je crois que peut-être... Bon, il n'y a pas que nous. Nous accueillons beaucoup de gens. Il y a des groupes afghans. Ce sont des jeunes troupes. Donc, il y a tout le temps. Tout le temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et... Il faut dire que vous tenez aussi à tout ce que... Que tout soit impeccable tout le temps. Enfin, il n'y a pas... Ça ne se traîne pas. C'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Et vous, chez vous, ce n'est pas impeccable tout le temps ? Impeccable, tout le temps. Monsieur. Il ne faut pas parler de ce qui est normal. C'est normal que... Non, parce que vous savez bien que dans certains théâtres, ce n'est pas le cas. Mais on ne parle pas. Ce n'est pas le cas. C'est ça, mais ça existe. Oui, bien sûr que ça existe. Mais vous n'allez pas... Quand vous allez acheter votre pain, vous essayez d'aller chez quelqu'un qui fait du bon pain. En tout cas, c'est ça ce que vous devriez faire. Il ne faut pas aller chez des gens qui font du mauvais pain. Le plein du soleil, on fait du très mauvais pain. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce monsieur ? Oui, quand vous êtes en pleine recherche au moment d'un spectacle, en relation d'une certaine... Enfin, que les idées viennent de partout, etc. Il arrive bien un moment où il faut que vous disiez « La première, ce sera tel jour. » Ça ne doit pas être facile. Non. C'est vrai, vous avez raison. Et c'est toujours repoussé. Je raconte aussi toujours qu'il y a toujours ce moment où on dit « Voilà, on va jouer dans... » Et on se rend bien compte que « Ben non, on n'est pas prêt. » Donc, il y a toujours ce moment où je dis au bureau, ils sont là, je dis « Ce soir, peut-être, on va dîner ensemble dans la cuisine, vous descendez. » Parce que là, ils deviennent n'y vides. Parce qu'ils savent que je vais leur dire qu'on repousse d'un mois, deux mois, parfois trois. Oui. C'est le risque. C'est pour ça que la situation financière, il y a des moments, périodiquement, où la situation financière est extrêmement périlleuse, difficile, compliquée. Mais est-ce que neuf mois, c'est la date limite de la préparation ? Oui, sauf quand c'est onze. À des fois, c'est onze. On le paye encore, si j'ose dire. On le paye encore à plein triomphe. On le paye encore. On n'est pas encore remonté. On est encore en danger à cause de ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Que je vous dise « Oui, monsieur, vous avez payé votre billet, vous allez venir voir un spectacle qui n'est pas prêt. » Mais je vous vole. Nous vous volons. Vous avez raison, mais dans les autres théâtres, il y a une date fixe réduite à l'avance parce qu'il y a tout un planning de théâtre. Eh bien, voilà, chez nous, pas. Voilà, chez nous, pas. C'est notre luxe. Oui. Et c'est pour ça qu'on est payé 1800 euros. Mais concrètement, vous ouvrez les locations et après vous... Oui, on téléphone aux gens et ils savent. Et ils disent « Ah, je parie que vous me téléphoniez pour me dire que c'est repoussé. » On leur dit « Ben oui, ah ben je préfère ça parce qu'autrement, ça n'aurait pas été comme d'habitude. » Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a un rapport au public, si vous voulez, aussi. C'est-à-dire que... C'est vrai. Non, mais ça peut... On a... Elles ont le numéro de téléphone de tous les gens qui ont loué. Elles ont leur mail. Elles savent comment les appeler. On prévient, d'ailleurs. Les gens... Bon, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a une portion, j'ai dit bien, une portion du public qui va venir. Dans le premier mois, avant l'église. Qu'il ne dira pas d'aller... Qu'il ne fera pas son travail de propagande active, comme disait Copour, s'il ne l'a pas aimé. Mais quand même, s'il l'a aimé, il le fera. Donc, ces gens si courageux, si aventureux, qui viennent voir le ciel du soleil, quoi qu'il arrive. Et qui sont, eux aussi, notre trésor. Parce que, s'ils ne venaient pas, là, on ne peut pas. Nous, on doit démarrer le premier jour complet. Voilà. Il faut qu'on soit complet dès le premier jour. Donc, il faut des gens qui viennent sans avoir lu quoi que ce soit. On les a. Grâce à Dieu, on les a. Ils viennent, ces gens-là. Et, bon, jusqu'à présent, ils viennent et ils disent aux autres de venir. Donc, ce moment qui, pour d'autres terres, est plus compliqué, parce que ça monte doucement, nous, nous l'avons. Nous avons cette chance qui est due à une longévité, un travail long. Mais le jour où on les décevra, ben oui, on sera plein à moi, mais après, on ne sera pas plein après, parce qu'ils ne diront pas aux gens, allez-y. Donc, c'est normal qu'il s'est créé un lien entre le public. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. à garder ce lien, à expliquer aux gens pourquoi on retarde. Il y a quelques coléreux qui nous disent « Ah non, mais moi, j'ai prévu... » Et on leur explique. On leur dit « Mais on n'est pas prêts. » On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas jouer. On n'est pas prêts. On veut que ce soit beau. On veut que ce soit... On ne peut pas. On aurait honte. Et puis, moi, je ne peux pas imaginer lancer, envoyer des acteurs au casse-pipe, c'est-à-dire des acteurs pas prêts, qui disent des mots en costume, mais qui ne jouent pas. Madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Dans votre trou, vous considérez-vous plus comme des artistes ou comme des artisans ? Ah, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'entre nous, on s'appellerait plutôt des artisans. Et puis, quand tout d'un coup, on trouve que... Bon, moi, je fais... Tout d'un coup, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, je pourrais dire, ça m'arriverait de dire « Ce n'est pas digne des artistes, ça. » Vous voyez ? Mais ce sera toujours pour dire « Ah, si vous voulez vous appeler des artistes, alors s'il vous plaît, on doit monter la barre. » Vous voyez ? Mais je pense qu'entre nous, on ne s'appelle jamais d'artiste. On s'appelle acteur, moteur en scène, artisan. Je n'ai jamais entendu chez nous dire « Moi, je suis un artiste. » Ça ne me choit pas. Je crois qu'on n'oserait pas. On n'oserait pas. Mais, on peut se... Mais si on se... Comme je vous dis, si... Ça peut être une réprimande qu'on s'adresse à nous-mêmes. Parce que c'est digne d'artiste, ça. Et... Oui, je voudrais vous poser une question un peu différente de celle-ci. Je m'interroge sur votre rapport au texte. Est-ce que, si j'ai bien compris, ce cabouti imaginaire, donc, qui est votre marque, et au combien... Enfin, en quelque sorte, vous l'avez défini comme ça. Non, je n'ai pas dit que c'était notre marque. Je dis que c'était notre trésor. Voilà. C'est ma boîte. Voilà. C'est notre... Ça fait partie... Dans notre boîte à outils, c'est probablement le plus important des outils. Voilà. Mais pas seulement le kabuki. Je dirais, le théâtre asiatique dans son ensemble, le topeng, le kabuki, le no, le bunraku. Donc, c'est... Ce sont des outils, je pense. Ça nous a aidés à notre formation, ça. Mais ça n'est... Je ne pense pas que c'est notre marque. Enfin, je me suis... Peut-être que ça ne me convient pas, mais je ressens très bien ce que vous venez de dire. C'est par rapport au texte. C'est-à-dire que je vois quand même, comme vous avez évoqué Arthaud, que je crois que vous sentiez que le théâtre était dans une forme de texte, de psychologie, de réalisme, où les mots étaient très importants et il fallait faire comprendre quelque chose, mais à un niveau très rationnel, un peu explicatif. Et quand on voit vos pièces, peut-être que je me trompe, il y a souvent des créations collectives sur le plan du texte. Et si on prend, par exemple, sur la digue, j'ai eu l'impression que Elasticcio avait modifié aussi son texte. Et le texte est aussi la base du théâtre. Et en même temps, quand on voit vos spectacles, je ne sais pas, les mots sont importants, il y a quelque chose en plus. Quel est votre rapport aux mots et aux textes ? Quels sont vos rapports aux mots et aux textes ? Je ne sais pas si je... Non, je crois comprendre ce que vous dites. Peut-être que je ne comprends pas ce que vous me demandez du coup, parce que je pense que c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire, au fond, l'auteur, disons Hélène Tixou ou Shakespeare, moi, je pense qu'ils sont comme les acteurs. Hélène, elle dit, mais c'est comme les acteurs, ils sont des médiums, c'est-à-dire, voilà, elle dit, tout d'un coup, il y a un petit personnage sur mon papier, voilà, et bien, pour un acteur ou une actrice, c'est pareil, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il se met à bouger, à parler, voilà, comme ça. Donc, il y a, si vous voulez, je pense qu'il y a, comment dire, il y a eu une époque du théâtre français, il y a quand même eu beaucoup de progrès, mais il y a eu une époque du théâtre français, où, comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Coco, d'ailleurs, qui disait, sur les affiches, on devrait dire, la pièce sera récitée, debout et en costume. Voilà. La pièce sera récitée, debout et en costume. Voilà. Il décrivait le théâtre de son époque, alors que lui, il voulait y introduire des corps, voilà, l'expression du corps, il disait, mais nous sommes des corps, c'est des corps qui a enseigné, et c'est dans les corps, que les mots, au fond, les mots, ils font quoi ? Ils sortent d'un corps, et ils attaquent un autre, en l'occurrence, le vôtre, celui du public, et celui du partenaire. Donc, si ces corps, si on ne sent pas d'où vient le mot, de quel état, de quelle émotion, de quel projet perfide, de quelle frustration, disons, là, en ce moment, c'est extraordinaire, je trouve. Si on regarde, si on n'était pas tellement impliqué, moi, si moi, je n'étais pas tellement angoissée pendant ces élections, je trouve, moi, il y a des personnages extraordinaires, il y a, enfin, je m'excuse pour vos opinions, mais je vais vous parler théâtralement, comme si nous pensions tous la même chose, ce qui, je sais, n'est pas le cas, mais bon, quand je regarde, je regarde, par exemple, le discours de la Concorde, et moi, je vois des choses théâtralement, je vois, je vois la peur, quand on dit, n'ayez pas peur, ça veut dire, j'ai une trouille, ça veut dire, j'ai peur, moi, de disparaître, hein, donc, il y avait un corps, dans tout son corps, il y a ça, dans tout son corps, c'est-à-dire, donc, ça, si un acteur n'apprend pas, c'est une leçon, c'est une leçon, d'ailleurs, parfois, c'était de l'habilité, de la virtuosité, de ça, et de, là, les choses sortent comme ça, en est, donc, je pense que, c'est ça aussi, ce qu'il y a, y compris Brèche, et même des gens comme Stanislaski, on oublie toujours, combien Stanislaski, lui-même, a regardé, le théâtre chinois, a compris des choses, par, par les acteurs asiatiques, qui, bon, si vous voulez, j'ai peur de me répéter, mais, au fond, ce qui est extraordinaire, dans les acteurs asiatiques, les acteurs japonais, en particulier, mais, et, dans le cas Takali aussi, c'est, qu'ils ont compris que l'art de l'acteur, c'est quoi ? C'est une symptomatique, voilà, un grand acteur, il trouve, et il montre, les symptômes, des patients, donc, des maladies de l'âme, voilà. Souvent, dans le théâtre occidental, on se contente de dire, mais il n'y a pas les symptômes. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est cette symptomatique, donc, quand vous dites, au cas où qui c'est votre marque, c'est mon maître, c'est un de mes maîtres, c'est un de nos maîtres, c'est-à-dire, c'est là, je pense, ce jeune acteur, qui m'a montré que, voilà, tout passé par, par sa sueur, ses yeux, qui voyaient l'ennemi arriver, et dans le rythme, etc., sa voix qui se brisait, c'est de l'arme, je voyais dans la lumière, je voyais sa sueur, d'ailleurs, et ses lames, comme ça, qui brillaient dans la lumière des projecteurs, et je voyais, à la fois le courage, l'inquiétude, parce qu'ils allaient, ils allaient être finalement tués, donc, je voyais, je voyais, si j'avais eu, si moi, hier, si j'avais eu l'ombre d'une compassion pour le personnage dont je parle, ce que je n'ai pas, j'aurais vu ça, j'aurais vu un animal traqué, mais je ne voyais pas ça, donc, parce que, voilà, mais, vous voyez ce que j'ai dit, donc, il y a une symptomatique, et les théâtres asiatiques, nous ont redonné ça, nous ont redonné ça, et grâce à des gens, qui ont admirablement, écrit là-dessus, parce que finalement, si vous lisez, Coppeau, Jouvet, Dulain, Lecoq, qui a été quand même, quelqu'un d'extrêmement important, mais, eux, ils ont théorisé, à la façon française, sans que ça soit japonaisant, ils théorisent ça aussi, le, et ça a mis du temps à revenir, c'est vrai que ça a mis du temps, je dis à revenir, parce que je pense, que dans la comédia de l'art, chez Molière, etc., ça devait exister, évidemment, quand vous voyez les textes, sur Molière acteur, vous vous dites, lui, ça devait être un sacré, qui est Hogan, donc, et puis, des gens comme Chaplin, qui ont, comme ça, qui nous relient, à tout, et puis, il y a eu, je ne sais pas quoi, ce qui s'est passé, à un moment, tout le monde a commencé à se prendre au sérieux, même plus bougé, et à parler, et voilà, et l'APS était lue, était récité, de loup et en costume, j'adore cette épatine, le coup. Madame de Théâtre du Soleil participe souvent aux manifestations syndicales. Syndicales ou pas. Plutôt pas syndicales, d'ailleurs, mais politique, on va dire. Mais quand, oui, à les retraites, on a même été dans les contèges syndicales. Est-ce que c'est, alors, un besoin d'immersion, est-ce que c'est un devoir à l'égard des manifestants ? Je pense que c'est... Comment ça se décide ? Ça commence... Oui, ça dépend des moments, mais je pense que c'est une expression de notre citoyen. Allez, voilà, on est des citoyens, et donc, on a cette chance extraordinaire d'être un ensemble, donc, de pouvoir faire ce que des pauvres manifestants solitaires ne peuvent pas faire, oui, c'est-à-dire, apporter un geste... Bon, si on parle de la poupée, la mérinette qu'on a faite de la justice, voilà, on est un groupe de théâtre, on a les moyens de le faire, on a quelqu'un qui sait faire, qui a fait cette tête magnifique, on a Marie-Hélène qui a fait le costume avec un vieux bout de parachute, on a... Voilà, on est ensemble, on réfléchit sur le truc le plus léger en bambou, et puis tout d'un coup, bon, cette justice fait plaisir à nous et aux manifestants, elle leur donne du courage pour marcher, elle est un point de repère, et voilà. Donc, moi, pendant ces manives contre la réforme des retraites, je dois dire que j'étais très surprise du peu d'artisans qui sont venus parce que j'ai senti qu'on faisait du bien, j'ai senti que les gens se regroupaient, que ça leur donnait un rythme de marche, que du coup, on retrouvait une certaine fraîcheur comme ça de manifestation. donc c'est un besoin, c'est un devoir, je pense aussi. Quand je vous ai repris sur le mot syndical, c'est que parfois, nous n'épousons pas bon pour mot, certains mots d'ordre syndicaux, donc voilà, à ce moment-là, on se met ailleurs, mais que là, voilà, on en a... Oui, mais madame, vous avez tout à l'heure cité le TNP que je l'ai connu en arrivant à Paris aussi en 57-58 et vous n'avez pas dit Jean Villard, vous avez dit Gérard Philippe. Or, c'était un grand... Ce n'était pas qu'un acteur. Je vais vous dire, je n'ai pas dit Jean Villard et j'ai eu tort et je vais le dire, Jean Villard, voilà. Jean Villard, Jean Villard, Jean Villard, parce que je l'aime profondément, j'aime profondément cet homme, je lui dois... Nous lui devons tous beaucoup par son esprit, par sa... sa vertu, la vertu de Jean Villard, la façon dont... Je vais être très honnête, je pense que c'était un de nos plus grands hommes de théâtre et en tout cas celui qui a ouvert le groupe extraordinaire. Je ne pense pas que c'était un de nos plus grands metteurs en scène. Voilà. C'était plus que ça. C'était un penseur du théâtre public, un penseur de politique, du rôle politique du théâtre dans la cité. Vous voyez ? Il ne m'a pas éblouie par ses mises en scène, même si je... Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Et quand j'ai parlé du site, parce que c'est évidemment que Jean-Philippe était inoubliable là-dedans et que... Mais voilà. Donc c'était pas... Mais je... Sachez que j'ai un respect et une admiration totale. Jean-Villard. D'autres questions ? À propos du Kabuki, il y a une particularité qui tient à ce que les rôles féminins sont joués par des hommes. Est-ce que vous avez une fascination particulière pour ce qu'on appelle les onagathas ? C'est un point que je veux vous dire. Je trouve ça magnifique, les onagathas. Mais je n'oublie pas qu'au début, le Kabuki était joué que par des femmes. Voilà. Donc là, de nouveau, voilà. On interdit aux femmes de jouer. On fait jouer par des jeunes et faibles et puis après, c'est les hommes. Donc, je n'aurais rien, moi, contre une femme jouant une femme dans le Kabuki du moment qu'elle le fasse avec la même distance qu'elle le fait un homme. Et c'est ça qui serait difficile. Mais il n'empêche que ce serait magnifique. Et pour ça, elle devrait probablement faire tout un travail parce qu'elle devra, sa propre féminité n'est pas, est réaliste. Elle devrait trouver la féminité des parmiens. Voilà. Mais c'est sublime, c'est vrai, c'est sublime, c'est magnifique. Enfin bon, avant, il n'y avait que des femmes. C'était joué tout à l'autre. On s'arrête là ? Merci. Juste avant de partir, si vous voulez revoir l'exposition, vous pouvez, si vous voulez acheter le catalogue, vous pouvez. la prochaine conférence est le 10 mai et c'est Aurélie Samuel qui est parmi nous et qui est la commissaire de l'exposition qui sera la conférencière. Merci. de la souscription. Ah oui, si on va vous enlèver à madame. Tout de suite. Tout de suite. Je dis le mail, je dis le exposition. Voilà. Madame. Merci. Merci.